Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester votre culture générale à travers un test que je vous ai préparé, qui sera composé de différents jeux, de différentes façons de tester votre culture générale. J'espère que ça vous plaira et que ça vous relaxera. Alors, pour commencer, nous allons commencer par un petit exercice de synonyme. Donc, je vais vous donner des mots et il faut que vous me trouviez un synonyme. Et on commence tout de suite avec le mot caricature. J'ai besoin donc d'un synonyme de caricature. Parodie. Très bien. Excellent. Un synonyme maintenant de tradition. Coutume, ça marche. Un synonyme d'accueillant. Accueillant. 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 Quelqu'un d'accueillant. Dans un langage un petit peu plus soutenu, on peut dire qu'il est... qu'il est hospitalier. Très bien. Hospitalier. J'ai besoin maintenant d'un synonyme de indépendant. Comment on peut appeler quelqu'un d'indépendant autrement qu'en disant qu'il est indépendant ? Autonome. Autonome. C'est pas mal du tout. Et enfin, dernier synonyme. Particulier. Quelqu'un de particulier. Quelqu'un de particulier. On peut aussi dire qu'il s'agit de quelqu'un... Atypique, oui. Très bien. Atypique. Excellent. Alors, après les synonymes maintenant, nous allons chercher des antonymes. Je sais pas si tu te rappelles de ce terme. Antonyme, finalement, ça veut dire qu'on cherche le contraire du mot en question. Et le premier antonyme que j'ai besoin, c'est l'antonyme du mot rareté. Quelque chose de rare. On va prendre le mot rare, tout simplement. Quelque chose de rare. L'opposé de quelque chose de rare, c'est quelque chose d'abondant. Très bien. L'opposé. De transparent. Opaque. 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 Très bien. Opaque. L'opposé. Il est un petit peu plus difficile celui-ci. Entêté. Quelqu'un d'entêté. Donc, quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête. Le contraire, ce serait quoi ? Ce serait quelqu'un de... Ce serait quelqu'un de complaisant. Tout à fait. On poursuit avec... Banal. Quelque chose de banal. L'inverse. Ce serait quelque chose de... Surprenant, ça fonctionne, ouais. Mais... Dans surprenant, il y a surprise. Pourquoi pas surprenant ? Étonnant, oui. Je préfère celui-ci. Étonnant. Et un petit dernier pour la route. Égoïste. L'inverse d'égoïste. L'inverse d'égoïste. C'est... Petit indice d'une faction divergente. Dans le film Divergente, il y a une faction qui porte le nom d'altruiste. Tout à fait. L'inverse d'égoïste, c'est donc altruiste. Excellent. Très bien. Alors... Un petit peu de géographie maintenant pour tester ta culture. Et nous allons jouer avec des capitales. Donc, je commence avec... Le Canada. Peux-tu me dire quelle est la capitale du Canada ? C'est un pays, un grand pays important. Il faut la connaître, celle-ci. Pas évident, elle n'est pas très connue, c'est vrai. Tu vois pas ? Il s'agit d'Ottawa. Ottawa. La capitale de l'Inde. Quelle est-elle, selon toi ? Ce n'est pas Bombay, non ? Ce n'est pas Bombay, non ? C'est New Delhi, tout à fait. New Delhi. Tout à fait, New Delhi. Buenos Aires, tout à fait. Quelle est maintenant la capitale du Sénégal ? Sénégal. 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 Dakar. Oui, très bien. Dakar. La capitale, désormais, pour finir, de l'Australie. Est-ce que tu connais la capitale de l'Australie ? Ce n'est pas Sydney. La ville la plus connue dont on entend le plus souvent parler, mais ça n'est pas Sydney. C'est... Canberra, oui. Canberra. Canberra, Canberra, Canberra. Alors, pour la suite de ce test, je vais te proposer maintenant un genre de devinette. Donc, dans un premier temps, on va chercher une ville européenne. Et je vais te donner trois caractéristiques. Et... A toi d'essayer de trouver de quelle ville il s'agit. La première, qui va être la plus vague, c'est qu'au XIXe siècle, elle était la ville la plus peuplée du monde. Deuxième indice, son métro est le plus ancien du monde. Et enfin, pour t'aider, le général de Gaulle y a lancé son appel du 18 juin 1944, il me semble. 18 juin, en tout cas. Il s'agit de Londres, tout à fait. Deuxième devinette, nous cherchons maintenant un art japonais. Un art japonais. Japonais, 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 japonais. On réalise le plus souvent des modèles représentant des animaux, des objets ou des édifices avec cet art. Deuxième indice, il a été apporté de Chine par des moines bouddhistes. Ça aide pas des masses, j'avoue. Et la troisième, c'est que, très facile du coup, c'est l'art traditionnel du pliage du papier. Pliage du papier. J'espère que ça va t'aider. Il s'agit en effet de l'origami. Troisième devinette. On cherche maintenant un objet. C'est un objet qui était cloué aux portes des maisons à l'époque. Bien souvent. Pas tout, évidemment, mais souvent. Deuxième indice, il éloignait du mauvais sort. Enfin, il éloignait le mauvais sort. Donc, c'était un genre de porte-ponneur, quoi, on va dire. Et troisième indice, il a, le plus souvent, une forme de U. Qu'est-ce que tu vois ? Quel est cet objet ? Il est cloué sur les portes avec une forme de U. Donc, je le dessinerai comme ça, un U plutôt à l'envers. Enfin, peu importe au final. C'est le fer à cheval. Très bien. Troisième devinette. Nous cherchons désormais un héros de fiction. Premier indice. Il est un des enfants héros de la littérature anglaise du 20ème siècle. Donc, c'est un enfant héros. Walt Disney a adapté son histoire en dessin animé. Le dernier indice. Il vit dans un pays où les enfants ne grandissent jamais. C'est le pays imaginaire, d'ailleurs. C'est Peter Pan, tout à fait Peter Pan. Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan. Dernière devinette. On cherche un écrivain français, maintenant. C'est un écrivain qui est né à Nantes et qui a beaucoup, beaucoup voyagé. Il est l'un des précurseurs de la science-fiction. Et ses personnages, le capitaine Nemo, ou Phileas Fogg, sont connus de tous. Ou pas. Mais de beaucoup. Il s'agit de Jules Verne, effectivement. Très bien. Excellent. Nous en sommes presque à la moitié du test. En fait, le test, je ne sais pas si je voulais préciser au début, mais il est composé de 50 questions. Enfin, 50 choses à trouver. Puisqu'il n'y aura pas que des questions, mais beaucoup. Et là, nous en sommes donc à 20. Donc, pour les 5 suivantes, je te propose, on va utiliser un petit sac que vous reconnaissez peut-être puisqu'il s'agit du célèbre sac de lettres du célèbre jeu, le Scrabble. avec des petites lettres en plastique à l'intérieur. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de composer... En fait, là, tu vas jouer contre moi. Je vais piocher cette lettre et je vais essayer de composer un mot le plus long possible. Et si tu parviens à faire un mot soit aussi long, voire plus long que le mien, tu remportes du coup le point. C'est parti ! 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 Les lettres blanches, je les compte pas, je les enlève, ce serait trop facile. Un E, cool ! Encore deux lettres. Un R. Dernière lettre. Un N. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Voilà. Donc, les lettres sont les suivantes. G-A-O-X-E-R-N. Alors, c'est pas évident parce que moi, je les vois à l'envers, du coup, dans l'écran. Mais... Que peut-on faire avec ça ? G-A-O-X-E-R-N. 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 Ce que je vais faire, c'est que... Je vais changer le plan de la caméra. Pour que ça soit plus simple pour nous. Voilà, on se retrouve donc avec... Dans une meilleure position pour que j'essaye moi aussi de composer un mot. Alors, je vous avoue que pour l'instant, ça m'inspire pas grand-chose. Ça va être compliqué avec ces lettres-là. De faire un mot. Alors, sachant que le X me perturbe beaucoup. Je vais le virer pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup de consonnes. Du coup, c'est un petit peu gênant. Si on essaye de commencer par le R plutôt. Bon, déjà, on pourrait faire rage. Au pire des cas, chez celui-là. Mais bon, c'est un peu bédé. Rage. Il manque le S. Et si je fais une gare. Déjà, c'est plus le licorage. Je vais les manger. Car… Car… Pardon ? Carnon ? Carnon ? Carnon ? Carno ? Ville ? Ni or nu ? Non, on peut peut-être le Circ glucose. Genre. 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 Alors, si je mets le haut là, go. Je ne sais pas si vous avez des cités, mais ce n'est pas facile avec ces lettres. Je ne vois pas du tout. Pour l'entendre, le mieux que j'ai c'est car c'est nul. Enfin, ce n'est pas ouf. Je ne sais pas quoi. Cheron, ça ne veut rien dire. Il faudrait un S. Il y aurait I, j'ai dit Cheron. Un Cheron, il manque le T. Ok. Ah bah voilà, range. Super. Bon, je ne ferai pas mieux que range, je pense. Donc, je ne sais pas si tu as une meilleure idée que ce mot là. Mais voilà, pour le premier mot. On va tirer un deuxième jeu au sort. Je remets les petites lettres dans le sac. Et je mélange, je vais laisser le socle ici. Et je vais déposer une parée. Alors, on a un E encore. Un E. Un U. Et lui. Alors, au moins celui-là. Et lui avec un S. Encore un autre E. On a un Y après le X. Ça me fait penser à Élisée. Un E, trois E, c'est pas possible. Bon, bah écoutez, on va essayer de faire quelque chose avec ça. Alors, euh... 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 Je ne sais pas si Élisée... Ça peut compter. Mais... On va dire que ouais. On va dire que ça passe. On accepte les noms communs. Enfin, parce que... C'est ce qui m'arrange. C'est pas sérieux tout ça. Bon. Troisième tirage. Vous savez quoi ? Je ne vais pas remettre les lettres cette fois dans le paquet. De toute façon, il va pleurer du peu. Alors, un T. Un G. DG. O. Encore un T. Encore un O. Mais c'est pas possible. Non. Encore un T. Mais c'est une blague. Bon courage. Et dernière lettre. Non, un T. Bon. J'annule ce tirage. Togo Toto. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Ça va faire un mot déclencheur. On va essayer de faire le meilleur mot déclencheur. Togo Toto. Togo Toto. Toto Togo. Non. Bon, c'est nul. Je refais. Alors, on est parti avec N, pardon, N, O, U, E, I, D, dernière lettre, un R. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça ? Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, parce que sinon ça va être trop long, ma vidéo. Déjà là, c'est en train de prendre beaucoup de temps. Alors, déjà on peut faire le verbe noué. Et comme c'est le premier qui vient, je te laisse regarder et voir si toi tu auras une meilleure idée. Mais a priori, il y a certainement d'autres possibilités. Il y aurait doué à la place de noué, mais bon, ça ne change pas grand-chose. Voilà, doué ou noué. Est-ce que tu me bats ? Bonne question. Mais le temps est écoulé. Un E, un autre E, et pourtant j'en ai enlevé plein d'eux, un truc de fou. Un S, oh non, un QI. Un U, un H, et un A. Alors, que faire avec ça ? Je ne sais plus comment ça s'écrit, le fruit, là, qui s'appelle Qwesh. Il n'y a pas un fruit qui s'appelle Qwesh. Qwetch. Mais non, donc ce n'est pas possible. On peut faire la marque Queshla. Non, pas deux. Et Queshla. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Il est très 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 difficile celui-ci. Je ne sais pas si vous avez une solution, mais moi, je crois que je vais abdiquer sur celui-là. Mince, le H, on ne peut rien en faire. Je ne vois pas du tout un H sensé. s'il y aurait la femelle du lièvre qui s'appelle la Ase. Et le mot Quesh. Voilà, je fais deux mots. Bon, bah, pour moi, ça sera Ase, la femelle du lièvre. J'espère que ça s'écrit comme ça, il me semble. Voilà, je ne sais pas si tu dis mieux. Auquel cas, tu gagnerais un point. Dernière, 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 dernière session. Un nouveau, un E. Un S. Un autre S. Un E. Un O. Un N. Un N. Et un T. Qu'allons-nous faire avec ça ? Un N. Un N. Un N. Un N. Un de A. Je ne vois rien. Et si je ne sais pas, elle est S. C'est... sens. Euh, attends, qu'est-ce que ça veut dire sens, comme ça ? Ça me dit quelque chose, je me demande si c'est pas en anglais, parce que sens en français c'est juste comme ça, et sens, c'est tout est en anglais. Donc sens, déjà il y a ce mot. Je suis sûre qu'il y a mieux que ça. Alors là, je pense que je suis mauvaise en ce coup-là, parce que je suppose qu'il y a quelque chose de bien à faire. Mais je ne le vois pas, je ne le vois pas. Ah, ça me perturbe. Bon, bah écoutez, on peut faire des ans. Oh, excellent. Des ans, non, ça s'écrit comme ça. Non, ça le fait pas du tout. Franchement, j'ai honte, mais je vais mettre son S-O-N-T. Super. Alors là, je veux bien que vous me disiez ce qu'on pouvait faire avec ça dans les commentaires, si vous ne dormez pas. Parce que je ne vois pas. Ah, j'ai un truc. Non, mais non, c'est pas de bonne photographie. Bon, bah ça sera son bon, moi. Je pense que j'ai facile à battre sur ce coup-là. Nul. Alors voilà pour cette partie Scrabble. J'ai été très mauvais. J'espère que vous aurez gagné des points sur cette partie. Alors maintenant, j'aurais besoin que tu me cites trois animaux légendaires. Trois animaux légendaires. Alors le dragon, tout à fait, ça compte. Quoi d'autre ? La sirène, absolument. Est-ce que tu en visualises un autre ? La licorne, ça fonctionne. La licorne, très bien. Dragon, sirène et licorne. Cites-moi maintenant trois fleurs. Trois variétés de fleurs. La marguerite, ok. Quoi d'autre ? Un célèbre mot déclencheur. Le coquelicot. Le coquelicot. Coquelicot. Je l'ai tellement entendu celui-là dans tes vidéos. Coquelicot. Et un petit troisième. Marguerite coquelicot. Qu'est-ce que j'ai mis, bon ? Est-ce que tu en as un troisième, toi ? Tulipe. 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 Très bien. Maintenant, j'ai besoin de trois races de chiens. New Yorkshire, ok. Golden Retriever. Golden Retriever. Yes. Et un petit dernier. Il y en a plein. Le dalmatien. Le fox terrier. Très bien. Très bien. Bon, on en a trois, c'est bien. Ensuite, cite-moi, s'il te plaît, cette fois, cinq catégories de films différents. Alors, aujourd'hui, il y a pas, c'était Halloween, donc, horreur, effectivement. Il y a quelques mots. Drame. Comédie. Documentaire, ça fonctionne. Et fantastique, bien sûr. Tellement cool, les films fantastiques. Excellent. Maintenant, j'ai besoin de cinq mots, commençant par Y, par la lettre Y. Alors, un yo-yo, ça fonctionne. Du yoga, le yoga. Un yeti, yes. Un yeti. Quelque chose qu'on mange en dessert. Un yaourt, yes. Et... Quoi d'autre ? Enfin, un dernier. Quelque chose que possèdent les milliardaires, même les millionnaires. Pour aller frimer sur la côte d'Azur. Les yachts, oui. Qui s'écrit Yacht. Trop bizarre, ce mot. Super. Voilà pour ça. Alors, maintenant, on est parti pour 10 petites questions de culture générale. La première. Dans quel pays, dans quel pays peut-on trouver la Catalogne, l'Andalousie et la Castille ? En Espagne. En Espagne. Très bien. Qui a dit, le sort en est jeté. Entre parenthèses. Alea Jacta Est. Alea Jacta Est. Le sort en est jeté. C'est Jules César. Absolument. Dans quelle ville italienne se situe l'action du film Roméo et Juliette ? Tu sais ? C'est Véronne. Qui était le dieu de l'amour dans la mythologie grecque ? Petite question mythologie. Le dieu de l'amour, est-ce que tu le connais ? En quatre lettres. Héros. Héros. C'est le dieu de l'amour. À quel écrivain attribue-t-on la rédaction de l'Iliade et de l'Odyssée ? Homère. Excellent. Direct celui-là, tu connais. Dans les cours de français, en général, on n'y coupe pas à celui-là. L'Odyssée d'Homère. Quel est le plus long fleuve de France ? Est-ce que tu sais ? C'est pas ça. C'est la Loire. La Loire, le plus long fleuve de France. Quelle est la date de la signature de l'armistice ? L'armistice de la Première Guerre mondiale. On y est presque, d'ailleurs. C'est tout à fait le 11 novembre 1918. Très bien. En combien de temps la Terre tourne-t-elle autour du Soleil ? Pas 24 heures ? Non, certainement pas. En 365 jours, absolument. La Terre, elle tourne sur elle-même en 24 heures. Et elle fait le tour du Soleil en 365 jours. Mince. Quel philosophe a conclu « Je pense, donc je suis » ? Je pense, donc je suis. Oui, c'est tout à fait, c'est Descartes. Que signifie l'expression de Horace Carpe Diem ? Carpe Diem, comment tu l'interprètes ? Vivre jour le jour ? Oui, c'est ça. Exactement, ça veut dire « cueille le jour ». Cueille le jour. Et donc, oui, l'idée, c'est de vivre au jour le jour. Carpe Diem. Très bien. Très très bien. Alors, pour finir, pour finir, dernière chose, je te propose de faire un mini baccalauréat. Un mini parce que je ne vais pas mettre toutes les catégories. On va jouer avec le prénom. On va chercher un prénom, un pays, un animal, un métier et un objet. D'accord ? Donc, je vais réutiliser le petit jeu de Scrabble pour piocher une lettre. Ok. On va jouer donc avec la lettre. Comme par hasard, il faut que je prenne la lettre blanche. Avec la lettre V, tiens, ça ne va pas être facile comme ça. Alors, un prénom qui commence par V. Personnellement, je pense à Vivian. de Secret Story, excusez-moi. Mais c'est le premier prénom avec un V qui me vient. Vivian, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Ah, si, Valentin. Valentin. Ok. Après le prénom, un pays qui commence par un V. Qu'est-ce que tu trouves ? Un pays qui commence par un V. Il y en a au moins un. Oh, je n'en vois pas. Un pays qui commence par un V. Euh... Si, j'ai le Vanuatu en tête. Le Vanuatu. Mais est-ce que c'est un pays ? C'est une île, en fait, proche de la Nouvelle-Calédonie. Le Vanuatu. Mais euh... J'ai un doute sur le fait que ce soit un pays. Je pense que oui. On va dire que oui. Vanuatu. Un animal qui commence par V. Pas la vache. Très bien. Un métier qui commence par V. Un vendeur. Oui. Ça fonctionne. C'est pas très précis comme métier. Mais euh... Un vendeur. Après tout, si. Pourquoi pas. Il peut y avoir des vendeurs de plein de choses différentes. Mais bon. Le métier, ça reste vendeur. Euh... Et enfin, un objet qui commence par V. Qu'est-ce qui vous passe par la tête ? Une... Une vis. Une vis. Une vis. Ok. On va biocher une autre lettre. On va en faire 5 comme ça. Donc deuxième session. Bon. W. Qu'est-ce qu'on fait ? On se la tente ou pas ? Allez, on va se la tenter. Avec W. Alors euh... Un prénom qui commence par W. Je pense à Wilfried. Il y aurait aussi William. Tout à fait. William. Un pays qui commence par un tout pleuvé. Oula. Ça se corse là. Un pays qui commence par un tout pleuvé. Euh... Moi je ne sais pas. Je sais pas si t'en connais un mais... Ça... Je perds un point personnellement. Un animal qui commence par un W. Le... Wapiti. Je sais pas si ça existe. Le Wapiti. Non. Je sais pas. C'est trop que je dis une grosse connerie. Wapiti. Je sais plus. Je sais que c'est le nom d'un... D'un animal mais... Bon. Je vérifierai après la vidéo. En tout cas sinon je ne vois pas d'autre animal. Qui commencerait par un tout pleuvé. Mais... N'hésite pas à me dire. Un métier. Commençons par un tout pleuvé. Pas évident. Tout pleuvé, moi ça me fait penser à wagon. Un wagonnier. Je pense que c'est pas un métier. Je ne sais pas non plus. C'est bravo. Et enfin... Un objet qui commencerait par un W. Je veux dire un wagon. Je ne suis pas très inspirée sur le W. Lettre suivante. Un H. Pas facile. Alors, avec un H. Prénom. Euh... Euh... Un prénom avec un H. Euh... Pas mince. Un prénom avec un H. Ça ne me dit rien. Désolée si j'oublie une évidence Mais ça ne doit pas être très courant quand même Prénom avec un H au début Je pense à la chanteuse Ochi Mais bon, je pense que c'est un nom de scène Je ne sais pas Un prénom avec un H, d'accord Ensuite, un pays Avec un H Un pays avec un H Pas évidente cette lettre quand même J'aimerais tellement avoir la réponse P avec un H Je ne vois pas personnellement Je ne vois pas Un animal commençant par un H Et bien, je vais redire comme j'avais dit dans le scrap tout à l'heure La haze, femelle du lièvre Je ne sais pas ce que j'ai avec ce truc Avec ce mort Mais la haze Un métier commençant par un H H, horticulteur, il me semble que ça commence par un H H à vérifier Mais je ne sais pas si c'est sûr Horticulteur Et enfin, un objet commençant par un H Et bien, tout simplement une H Je ne sais pas si c'est une meilleure idée Enfin, une autre idée Allez, on valide Quatrième session avec un A Cool, on va te détendre Ça va être plus facile Donc, un prénom avec un A Anna Annabelle Aurélie Aurore Ariane Un pays avec un A Un pays avec un A Qu'est-ce qu'on a ? Ah bah si Euh Afghanistan Je suis long à la détente Je suis désolé Afghanistan Plusieurs, il y en a plein Il y a l'Argentine Ah si, l'Argentine Euh Après, le pays c'est quoi déjà ? C'est l'animal qui commence par un A Un animal qui commence par un A Et bien, un âne Un âne Une ânesse Je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup Ok Un métier, commençons par un A Ah si, dans l'animal Ah si, dans l'animal Il y avait l'Autruche aussi Autruche avec un A Un métier qui commence par un A Euh Un arbitre Un arbitre Et un objet qui commence par un A Une Une Un objet avec un A Une assiette Ok, dernière lettre Un I Un I Alors Prénom, commençons par I Je pense à Inès Irène, ouais Isabelle Il y en a plein, ouais Bravo Très bien Un pays, commençons par un I Bon, il y a l'Italie Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? L'Iran L'Irak Très bien Un animal, commençons par un I Le Un animal par I Un iguan Je crois que c'est avec un I Ouais Iguane J'espère Un métier qui commence par un I Un infirmier Une infirmière Très bien Je pense que Tu es clairement beaucoup plus doué que moi Et enfin, un objet, commençons par un I Tu penses à quoi ? Une image Ouais, ça compte Ça peut être un objet Une image Eh bien, voilà Donc là, nous avons fait 45 questions J'avais dit qu'il y en avait 50 Les 5 derniers points Tu les gagnes Si tu as tenu le coup jusqu'à la fin de cette vidéo Tu as plus 5 Si tu t'es endormi Tant pis pour toi Faites pour elle Et tant pis pour toi Voilà, j'espère que cette vidéo Vous a détendu Vous a plu Pour les survivants Je vous souhaite Une très belle journée Et certainement plutôt Une très bonne nuit Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Je vous embrasse tous bien fort Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada